Alors maintenant c'est parti, on se retrouve dans Photolab 5 juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle également de photographie en règle générale. Alors cette fois-ci c'est parti, je me retrouve dans Photolab 5, bien sûr. On se retrouve donc avec un fichier X-Trans, et oui X-Trans puisque maintenant les Fujifilm sont reconnus en plus des matrices de Bayer, d'accord. Donc on a l'arrivée de tous ces boîtiers Fujifilm X-Trans qui sont reconnus enfin dans Photolab 5. Première version bien sûr de ces fichiers X-Trans pour la Photolab 5. On va faire un petit test ici assez rapide, on va tout simplement redresser un peu l'horizon, tiens, on va un peu s'amuser, voilà. Voilà, on va redresser un petit peu l'horizon, juste un petit peu comme ceci, on va prévisualiser, voilà. Et on va faire appliquer, hop, parfait, juste comme ça. Regardez là, je suis en train de faire un petit zoom pour vous faire voir un petit peu le fichier, ça marche vraiment super bien. Et là maintenant on va passer directement à notre petit fichier. Regardez ce qu'il se passe, on va utiliser un réglage local, ici, on va appuyer ici, on va faire un clic droit, on va utiliser les lignes de contrôle tout de suite. Allez hop, je vais baisser ce truc là, on va baisser ce bazar là, on va appuyer sur le M, voilà. On se retrouve enfin avec ces lignes de contrôle. Vous allez me dire, c'est quoi ces lignes de contrôle ? Alors ces lignes de contrôle, ça va vous permettre d'utiliser, de sélectionner une portion vraiment importante ici dans l'image. Bon là par exemple, on va utiliser les nuages, voilà, juste comme ceci. On va pouvoir interagir avec la teinte et forcément la luminosité pour la sélection. Bon je vous rappelle, masque de luminosité, petit rappel, un petit truc rapide, hein. Le blanc sera affecté, le noir sera pas affecté, le gris partiellement affecté. Simple, simple. On va pas aller plus loin là-dessus. Donc si vous allez aller vers la gauche, hop, ça va faire une sélection grossière juste comme ceci. Ok, ça va faire un gros truc opaque. Bon, la sélection ne sera pas finie. Par contre, si vous allez aller sur la droite, regardez ce qu'il se passe. Là forcément, la sélection sera beaucoup plus sereine. Bon, la luminosité, je vous rappelle, hein. Bon, on va enlever le masque. Si vous regardez ici, bon, vous avez vos nuages qui sont là. Si je vais rajouter par exemple du Clear View. Allez, admettons, on va mettre un peu de Clear View dans tout ça. Plus je vais aller vers la droite, regardez. Que se passe-t-il ? La sélection va se faire uniquement sur les nuages. D'accord ? Plus je vais aller vers la gauche, là regardez, ça va s'appliquer sur toute l'image. Donc ça va nous permettre un peu d'affiner, comme vous voyez là, le Clear View, encore en plus dans certaines zones. D'accord ? Si j'utilise la chroma, c'est la teinte. La teinte, elle par contre, bon, ça va agir sur la couleur. D'accord ? Donc si je vais ici, on va faire un masque par rapport à la couleur. Vous voyez, juste comme ceci. Donc vous avez deux curseurs un petit peu comme la Nik Collection, comme les nouveaux curseurs qu'on a avec les nouveaux peintres contrôle. Bon là, apparaît ici que c'est une ligne de contrôle. Vous avez aussi également l'opacité. D'accord ? Bon, l'opacité, ça va être aussi l'effet dans lequel il va être utilisé. Regardez, hop, on utilise une faible opacité ou bien l'opacité ici à fond. Là, l'effet sera transcrit directement à fond, comme vous voyez là. Vraiment la chose la plus simple. On ne peut pas faire plus simple. Maintenant, si vous voulez encore ajouter un point de contrôle, bon, vous allez faire un nouveau calque, admettons. Hop, on se met sur un nouveau calque et cette fois-ci, on prend un point de contrôle. On va aller titiller cette partie-là. Voilà. Et là, on se retrouve sur le point de contrôle ici. D'accord ? Comme on est sur un nouveau calque. On va appuyer sur M. Voilà. On va agrandir notre point de contrôle. Là, pareil, si vous voulez jouer sur la couleur, vous voyez la teinte, vous pouvez affiner votre masque par rapport à votre teinte ou avec la luminosité aussi également. Comme vous voyez là. Deux possibilités différentes et vous pouvez toujours mitiger aussi également avec les deux pour affiner votre masque. Et là, bien sûr, pareil, sur ce point de contrôle-là, on va pouvoir faire quelque chose de différent aussi. Par exemple, si on veut rajouter du contraste encore ici. Hop, on va rajouter du contraste. Voilà. On va aller sur notre masque. On va rester ici sur la luminosité. On va baisser ou monter. Vous voyez, juste comme ceci. Pour jouer un peu sur le contraste. Comme vous le voyez là, ça booste sur le contraste avec l'opacité. Et là, bon, vous pouvez affiner la sélection. Bon, il suffit d'appuyer sur M. Bon, là, forcément, vous pouvez l'affiner. Et là, vous pouvez rajouter encore plus de pixels, juste comme ceci. Et là, vous allez interagir sur toutes ces parties-là. Une fois que c'est fait, d'accord, vous enlevez vos réglages locaux. Et hop, vous revenez ici sur votre version de votre image, d'accord. Juste comme ceci. Et vous pouvez même regarder ce qui se passe sans le point de contrôle. Vous voyez, moins contrasté. Avec le point de contrôle, c'est un petit peu plus contrasté. Beaucoup plus sympa comme ça. Vous voyez, ça c'est la grosse nouveauté justement sur les points de contrôle. Avec l'application des chromas, l'humas et l'opacité. Le reste, ça ne change pas. Ensuite, vous avez même ici, au niveau de la palette, la possibilité de rajouter les IPTC. D'accord, on a une palette complète d'IPTC ici. Juste comme ceci. Donc, c'est vraiment la grosse, grosse nouveauté ici dans Photolab 5. De l'implémentation des fichiers X-Trans. Et ça, c'est une bonne nouveauté pour les fougistes. Comme moi, je suis fougiste, je suis assez content et satisfait de cette chose-là. Et en regardant un petit peu les fichiers, on va attendre que ça s'affiche. Voilà, on voit que les fichiers sont très propres. Si on veut même rajouter encore autre chose, il faut toujours le faire. Pourquoi pas. Si je veux dégager un petit peu plus mes ombres, pourquoi pas. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Je peux le faire, voilà, juste comme ça. On se retrouve donc dans DxO Film Pack 6. Bon, on va prendre une photo démo, par exemple, ici. D'accord, hop. On va prendre celle-ci, on va regarder ce qui se passe. Petit truc nouveau qui n'est pas des moindres. Vous avez le Time Machine. Vous avez une petite histoire ici sur le côté qui vous explique un petit peu l'histoire de la photographie à ses débuts. D'accord. Toujours bon à prendre, on va dire. Ce petit truc-là, c'est assez sympa. Vous allez aller sur 1900. Vous allez avoir toute une petite histoire aussi sur chaque vignette. D'accord. On retrouve tous ces trucs-là. Je vous invite à aller télécharger la version d'essai de ce truc-là. Vous allez voir, vous allez bien vous éclater. Bon, on a tous ces petites histoires, comme vous voyez, par rapport aux années, bien sûr. Bon, avec 2010-2020, on a toutes ces choses-là. Vous avez une multitude de films à sélectionner, bien sûr. Je vous invite à aller voir les différents filtres à tester. Vous avez un test d'une trentaine de jours, quasiment un mois sur le logiciel, bien sûr. Donc ça, c'est relativement intéressant. Vous avez tous ces trucs-là. Bon, on ne va pas tous les énumérer ici dans la vidéo. Je vais vous laisser le plaisir de les essayer vous-même dans la période d'essai, bien sûr. Vous voyez, vous avez tous ces petits trucs-là. Vous avez la possibilité de jouer également, comme vous voyez là, avec des petits réglages. D'accord ? Vous avez des différents réglages ici, des effets graphiques, effets optiques. Vous voyez, vous avez tous ces différents filtres. Vous avez la possibilité de jouer justement avec ces choses-là. Jouer avec le type de film, le rondule, le grain, le type de pellicule, le développement. Bon, vous voyez un petit peu toutes ces choses qui sont ici. Assez complet, on peut même rajouter, bon, ici, comme vous voyez là, des cadres. Bon, un effet négatif qui fait vraiment pas mal du tout. Bon, on peut rajouter d'autres choses aussi. Jusqu'au plus classique, bien sûr, comme vous voyez ici. Donc, ça fait partie un petit peu, bon, des petites choses assez agréables. Vous pouvez rajouter même une texture, comme vous voyez là. Vous pouvez rajouter même des fuites de lumière. Vous voyez, juste comme ceci. Une tonalité, par exemple, tonalité jaune. Tonalité un petit peu plus rouge. Bon, là, c'est un petit peu excessif. Bon, bien sûr, on peut jouer avec la densité. Et si vous voulez regarder, injecter une petite zone comme ceci, ça fait un petit peu cuivré. Ça fait assez sympa. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses ici qu'on peut faire également. Vous avez aussi la possibilité de rajouter un petit peu de flou. En type vignettage, vous voyez, ça apparaît sur les côtés. Juste comme ceci. On va rajouter un soft focus. En jouant également avec la diffusion. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, on peut revenir au vignettage traditionnel. Vous avez tous ces trucs-là, je joue avec l'arrondi. Bref, vous voyez un petit peu tous ces styles créatifs que vous pouvez retrouver là, bien sûr. Si vous souhaitez tester ces logiciels, je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Vous avez même les liens pour avoir les offres promotionnelles. Moi, je vous retrouve la fois prochaine pour des tests un peu plus approfondis sur Photolab 5. Et bien entendu, sur FilmPax 6. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada